La vraie force de ce week-end a été de pouvoir faire des mesures synthétiques et avoir la possibilité d'être précis sur des sujets. La grande interrogation est de pouvoir aussi communiquer ses idées correctement et de pouvoir avec simplicité expliquer la complexité puisque Nicolas Hulot nous a dit bienvenue dans le monde de la complexité dès le premier jour. Nicolas Hulot, c'était un vrai temps fort de ce week-end, il nous a donné un vrai souffle de défis vis-à-vis du travail et aussi un objectif à atteindre peut-être un peu plus grand que ce qu'on pensait au départ. Là, on est passé des idées générales à des idées plus précises. Donc c'est un travail d'affinage un petit peu des propositions en fonction des interventions de tous les experts. Je suis dans le groupe Produire Travailler. On a envisagé de rendre obligatoire tout ce qui est le recyclage des objets plastiques parce qu'actuellement il n'y a que 8% qui sont recyclés et donc il y a toute une filière à organiser pour que ce recyclage soit effectif. J'ai beaucoup apprécié le speed d'Athine, c'est-à-dire les rencontres qu'on a eues avec des intervenants qui nous ont apporté beaucoup d'éléments très concrets sur ce qui était faisable ou pas. Aujourd'hui j'avais pour objectif, pour mission presque, de faire la démonstration que l'agriculture biologique est une solution pour faire la reconquête des milieux et la reconquête des éléments climatiques. Et ce type de moment est fondamental parce qu'il permet sans doute que l'agriculture puisse imaginer l'adéquation de son projet professionnel avec celui du projet de société. Nous rapprocher les citoyens, que les citoyens se rapprochent de nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui, cet après-midi, c'est absolument essentiel pour qu'on trouve de façon collective des solutions pour la démocratie de demain. Pour cette session, on a vraiment fini nos choix au sein de Se Nourrir, une liste de 14 propositions qui sont déjà bien définies. Par exemple, on essaie de gérer les déchets organiques. Donc c'est vrai qu'on a pensé au compostage, on a pensé aussi à la méthanisation et on a aussi pensé à l'alimentation animale. J'appartiens au groupe Se Loger. Les deux principales pistes, c'est celle de Nicolas Hulot d'hier, parce que la globalisation est nécessaire. La centralisation de toutes les informations et de toute la diffusion écologique dans la société est nécessaire. Et particulièrement pour nous dans Se Loger, on a des belles pistes pour la construction neuve et pour la rénovation. Pour l'instant, l'homme s'est dirigé depuis des décennies en privilégiant l'économie. Et voilà, maintenant on est dans une impasse. Donc il faut remettre l'homme à la première place, l'écologie intégrale à la première place. Je suis dans le groupe Se Déplacer. On sait qu'il faut en gros essayer de rediriger un peu le trafic, s'éloigner des voitures individuelles sans pour autant les interdire parce qu'elles ont quand même leur pertinence et leur utilité. Essayer de trouver d'autres moyens moins polluants et plus pratiques et accessibles pour tout le monde, que ce soit dans les villes ou dans la campagne. Pour ma part, dans le groupe Consommet, j'ai travaillé sur une proposition de créer une TVA flottante qui prenne en compte la distance entre le lieu de production des matières et leur lieu de consommation. La proposition, c'est de permettre de favoriser le développement d'une économie locale, de favoriser les circuits courts. On voit que ça avance, les craintes commencent à se diminuer, donc on est assez confiants. Là, on rentre dans le dur, ça devient compliqué. Il y a des choix à faire, donc il faut renoncer à d'autres choses. On commence à les bâtir entre nous. Et tout ça en parallèle d'un ressenti d'énormes esprits de corps finalement qui est en train de se créer entre les gens ici qui ont envie de se retrouver. Ils se stimulent et ils se challengent entre eux, j'ai l'impression. Avec toutes les différences qu'ils ont, donc des petites mamies, des gens âgés, des gens jeunes, des gamins, des mecs à casquettes, tout ce qu'on veut. Quand on met les gens ensemble avec un projet commun, c'est presque émouvant de les voir moins compris alors que je ne croyais pas forcément me voir mettre au service du bien commun et arriver à trouver potentiellement des voies pertinentes et particulièrement humaines dans tout ça. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada